Générique Générique Bien, on se retrouve ici sur l'espace Sécurité Intérieure et Défense pour une toute nouvelle interview sur les jumeaux numériques et la cyber et je suis en compagnie de Reda Yaïch Reda, vous êtes donc responsable de l'équipe Sécurité Numérique à l'IRT Systemics vous travaillez notamment sur les jumeaux numériques, sujet que l'on va aborder ensemble aujourd'hui donc ça tombe bien, j'ai envie de vous dire donc vous allez pouvoir nous présenter les opportunités qui sont offertes aujourd'hui par les jumeaux numériques en termes notamment de résilience des infrastructures critiques qui est un sujet aujourd'hui qui est très important et qui importe beaucoup merci beaucoup d'être présent Merci à vous pour l'invitation Avec grand plaisir et donc je vais en profiter pour vous poser la première question qui est toute simple finalement mais assez compliquée donc qui est celle de savoir ce qu'apportent aujourd'hui les jumeaux numériques à la cybersécurité Ok, je vais essayer d'y répondre de manière plus simple donc je suis responsable de l'équipe Cyber et on est à l'IRT, une fondation de coopération scientifique à but non lucratif donc on travaille sur des projets de recherche appliqués et on a aussi vocation à adresser les sujets sensibles des infrastructures critiques donc le jumeau numérique nous apporte une vraie valeur ajoutée d'abord c'est quoi un jumeau numérique ? On parle beaucoup de simulation, on a beaucoup parlé de simulation jusqu'à un certain temps et maintenant on parle de plus en plus de jumeau numérique ça fait un peu best word mais il y a un vrai différenciant par rapport à la simulation c'est que le jumeau numérique, il y a une boucle de rétroaction donc il y a un lien direct entre le système réel et le jumeau numérique donc c'est une réplique numérique qui a pour vocation à donner une vue précise à jour de l'état du système et du coup il y a deux canaux de communication il y a un canal ascendant du système vers le jumeau numérique un peu à l'image d'un SCADA par exemple pour les systèmes industriels et un canal descendant du jumeau numérique vers le système éventuellement avec des boucles de rétroaction et d'activation de fonctions sur le système réel et du coup ça fait un vrai différenciant ça permet éventuellement de modéliser des systèmes de manière très précise mais aussi d'anticiper notamment sur la partie maintenance ou des opérations de maintenance de manière générale donc voilà le jumeau numérique par rapport à la simulation ça change de paradigme parce qu'il y a cette communication intensive entre le vrai système et l'assimilation si on peut utiliser ce terme là et par rapport à la cyber ça nous apporte la capacité d'avoir des environnements représentatifs donc en cyber surtout quand on travaille sur les systèmes critiques on a du mal à accéder aux données, aux systèmes parce que certains sont des OIV ou des OSE au niveau européen et ils n'ont pas la capacité de partager des données surtout confidentielles donc c'est très important d'avoir cette capacité de modéliser une réplique numérique qui est partagée, collaborative et de pouvoir adresser les enjeux cyber sur cette réplique-là on l'utilise sur plein de sujets donc si on reprend par exemple le framework NIST la première activité ça reste quand même l'identification de la menace l'analyse de la menace et son identification le jumeau numérique ça permet d'avoir un modèle enrichi la modélisation a pour vocation d'abstraire la réalité de simplifier la réalité alors que le jumeau numérique il est plus exhaustif, plus précis donc c'est très bien parce que ça rejoint un peu la vocation de la cyber c'est le diable il est dans le détail il faut aller vraiment dans la spécificité du système analyser le protocole, les échanges, les communications et le jumeau numérique nous offre cette capacité d'avoir un modèle vivant, dynamique qui permet d'analyser le système dans sa dynamique dans son comportement alors qu'un modèle classique sur un modèle MBSE par exemple ça reste très limité donc sur l'analyse il apporte un vrai différenciant parce qu'on a cette capacité d'avoir un environnement représentatif pas hyper confidentiel dans le sens où c'est pas le vrai système même si ça reste quand même un enjeu un environnement qui contient des éléments confidentiels et ça permet d'avoir une pertinence très précise par rapport aux enjeux de cyber si on va sur la partie protection donc le jumeau numérique offre un environnement aussi dans lequel on peut simuler les capacités de protection donc on peut benchmarker par exemple des solutions donc on est tous inondés par des capacités de protection offertes par le marché et c'est très important de pouvoir tester ces capacités dans des environnements réalistes et fidèles aux environnements réels et le jumeau numérique nous permet justement d'avoir cette capacité de venir stress tester benchmarker des solutions sur un environnement plutôt assez réaliste ça permet aussi éventuellement de développer des capacités adaptées par rapport aux besoins par rapport au système réel sur le chapitre protection le jumeau numérique aussi apporte des capacités assez intéressantes sur la fidélité par rapport aux environnements réels pour la partie de détection là aussi ça se rejoint sur la partie protection donc il y a des capacités de fidélité qui sont importantes en plus le jumeau numérique par exemple typiquement pour faire de la recherche donc si je parle de détection il y a deux approches deux écoles dans la détection qui ne sont pas complètement distinctes parce qu'elles sont complémentaires il y a la détection par signature là le jumeau numérique nous permet de tester des signatures des schémas d'attaque ou de patterns d'attaque et du coup de tester si on est capable de les détecter donc dans des environnements proches du réel et si on va sur l'approche anomaly detection donc détection comportementale qui souvent repose sur de l'IA le jumeau numérique il apporte cette capacité de pouvoir fournir des données sur lesquelles on peut entraîner l'IA donc dans un environnement proche du réel et de pouvoir éventuellement adapter les modèles d'IA à cet environnement là et de pouvoir faire des modèles d'IA très précis et très performants donc sur la partie de protection et de détection il apporte un vrai différenciant sur cette notion d'environnement fidèle et représentatif et enfin le dernier volet c'est peut-être sur la partie réponse et reprise après attaque là aussi c'est un environnement qui permet de se projeter sur le futur donc la capacité de simulation de jumeaux numériques permet éventuellement de tester plusieurs stratégies de réponse et l'impact de ces stratégies sur le système et d'avoir un pas d'avance sur l'attaquant en quelque sorte et de pouvoir éventuellement se préparer à cette attaque là finalement les opportunités sont assez quasi limitées finalement avec ces jumeaux numériques aujourd'hui j'irais pas jusqu'à dire illimité parce que pour le moment on est en train d'explorer justement les capacités mais ça reste quand même un vrai différenciant et la vraie question maintenant ça reste sur cette degré de fidélité parce que ça peut aussi induire une erreur si on calibre notre sécurité sur un jumeau numérique qui lui-même n'est pas aussi précis ou aussi fidèle ça peut aussi poser problème donc voilà il y a aussi des enjeux par rapport à ça et justement si je vous retourne la question mais dans un autre sens qu'est-ce que peut apporter aujourd'hui la cyber au jumeau numérique ? beaucoup je dirais c'est deux perspectives différentes mais qui sont assez convergentes sur la nécessité d'hybrider en quelque sorte la cyber avec le jumeau numérique beaucoup pensent que le jumeau numérique c'est un logiciel comme les autres et il n'y a pas besoin d'approche spécifique au jumeau numérique comparé à un logiciel normal moi je pense qu'il y a des enjeux importants notamment si on dit qu'il y a cette boucle de rétroaction que le jumeau numérique il est connecté au monde physique ou au système physique il y a des enjeux sur la donnée donc la donnée si on parle d'infrastructure critique c'est des données confidentielles ou assez sensibles donc le transit ou la sécurisation de la donnée du système vers le jumeau numérique c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et ne pas négliger et le deuxième volet c'est plutôt la capacité du jumeau numérique d'agir sur le système donc il y a une boucle de rétroaction qui fait que si quelqu'un trouve que c'est beaucoup plus compliqué d'attaquer le système physique et que c'est beaucoup plus simple d'attaquer le jumeau numérique forcément il va aller vers le chemin le plus simple et du coup à travers le jumeau numérique venir apporter un dysfonctionnement une anomalie sur le système physique réel et c'est très important de considérer le jumeau numérique comme étant un actif, un asset numérique très sensible aussi sensible que l'actif réel donc un automate industriel ou un système cyber physique industriel et par rapport à ça je pense qu'on est un peu en retrait et les ambitions ne sont pas au niveau par rapport à ce challenge là et justement peut-être sur finir justement sur ces ambitions et ce nouveau challenge est-ce que vous avez une feuille de route peut-être à nous partager justement sur ces nouvelles volontés que vous avez vous à l'IRT Systemix concernant ces jumeaux numériques et ces protections qui pourront nous apporter beaucoup ? Oui bien sûr, on a en septembre lancé un programme autour du jumeau numérique intelligent donc avec des acteurs industriels comme Naval Group ou Schneider Electric l'idée c'est de créer un environnement de confiance maîtrisé pour la création et l'opérationnalisation du jumeau numérique et bien sûr la cybersécurité est considérée by design dès la conception à la fois pour l'environnement de création mais aussi pour les jumeaux numériques qui sont créés par la suite donc ce volet c'est vraiment très important parce que c'est quelque chose qui est un bien commun sur lequel les acteurs français doivent se regrouper il y a un deuxième volet sur la partie de données le jumeau numérique est nourri par la donnée donc la disponibilité de la donnée sa qualité et sa sécurité sont importants donc là aussi il y a des approches sur lesquelles on travaille sur comment est-ce qu'on arrive à libérer la donnée surtout confidentielle donc on travaille sur des chiffres des schémas de chiffrement par exemple le chiffrement fonctionnel qui consiste à pouvoir traiter de la donnée tout en garantissant des propriétés de sécurité donc la donnée sera toujours chiffrée mais le traitement va pouvoir éventuellement toujours pouvoir se faire et j'ai envie de dire aussi un jumeau numérique à vocation aussi d'être intelligent donc embarqué de l'IA et quand on voit le potentiel et les capacités de tchat GPT actuellement je pense qu'on est loin d'imaginer de ce que peut apporter l'IA dans quelques mois peut-être quelques années et l'IA voilà ça reste aussi un composant qu'on vient d'intégrer au système parfois c'est une boîte noire qu'on a du mal à ouvrir l'explicabilité de l'IA ça s'enfernes sa capacité à se comporter de manière juste ou telle qu'on le souhaiterait ça reste aussi des pistes intéressantes sur lesquelles on travaille et notamment quand on sait que voilà que cette IA pourrait éventuellement de manière autonome piloter des systèmes critiques on se pose des questions sur la confiance qu'on peut accorder à cette IA et par rapport à ça donc on a un programme depuis deux ans avec le partenariat de la stratégie nationale sur la fiabilisation de l'IA donc on a un programme qui s'appelle confiance.ie qui vise à fiabiliser l'IA pour les systèmes critiques donc voilà je vous invite à voir le site de l'IRT pour voir ces programmes qui sont ouverts à la communauté bien sûr Merci beaucoup Reda des questions aussi d'éthique qui sont sous-jacentes sur toutes ces questions d'intelligence artificielle bien évidemment il nous reste quelques minutes je sais pas s'il y a des questions dans l'assistance si oui je peux vous amener un micro afin que vous puissiez les poser pas de questions et bien merci beaucoup Reda Merci à vous Générique Sous-titrage ST' 501